Donc en fait, juste le truc, c'est est-ce que vous pourriez nous lâcher la grappe ? Ça serait génial, parce que je pense que ce qui va finir, c'est que je vais juste sortir un gros billet de mon compte en banque et prendre un avocat et attaquer tout le monde, en fait, parce que ça devient du harcèlement contre Laurent et de l'abus d'image et de la publicité mensongère à son égard. Et j'en ai de marre. Après le reportage Cash Investigation, diffusé sur France 2, qui a visé certains influenceurs comme Marc Blatta ou Laurent Billionnaire, Jazz Correa a décidé de prendre la parole pour défendre son mari et exprimer son ras-le-bol à ce sujet. Il parle encore de nous, il dit des trucs de ouf. Enfin, de nous. Moi, je dis de nous parce que mon mari ou moi, pour moi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Genre, je vous avais dit, des fois, on a stressé. On s'est dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on s'approche auprès de notre avocat, qui vérifie auprès de la loi. On n'a rien. Aujourd'hui, je pousse un peu le coup de gueule. On reçoit aussi, excusez-moi, petit aparté, des e-mails sur mon mail qui sont très menaçants, de journalistes. Notamment, je fais référence à France 2, qui m'ont envoyé un mail, donc, il y a à peu près, je ne sais pas, quelques semaines, qui est assez menaçant, en me disant que mon mari avait jusqu'au 21 pour leur répondre. Mais genre, ils n'ont pas... Enfin, truc de ouf, genre, il n'a pas le choix. Elle dit aussi, dans Combini, par exemple, que la majorité d'entre nous, nous sommes extradés de la France, un, pour les impôts, et deux, par peur de problèmes judiciaires. Alors, c'est complètement faux, encore une fois. Personnellement, je ne connais aucun influenceur qui est venu pour ces raisons-là à Dubaï. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, écoute, on est médiatisés, notre travail n'est pas reconnu en France, on ne nous considère pas comme des gens, disons, célèbres. Donc, du coup, la police ou la gendarmerie du coin de chez nous ne nous protège pas plus qu'un autre voisin, parce qu'on est plus amené à être des cibles d'un braquage, d'une agression, etc. Parce que oui, on est connus. Chose que j'ai été victime en avril 2018, et ils sont toujours incarcérés. Donc, ça s'est réellement produit, sinon ils ne seraient pas en prison depuis toutes ces années et encore. Donc, par exemple, moi, j'ai quitté il y a six ans. Il y a six ans, j'ai décidé de quitter la France pour Dubaï, où je ne me suis plus jamais revenue. Donc, ça fait six ans que je n'ai rien en France, et je n'ai même pas de carte vitale, rien du tout, rien du tout. Je suis défiscalisée de la France depuis mon départ. Donc, soit il y a six ans. Donc, ça n'a rien à voir. En revanche, oui, vous oubliez de dire que beaucoup d'entre nous sont partis pour la sécurité. Et bien évidemment, et publiquement, je vous le dis, ce serait mentir ou ce serait quoi de mentir. On joue à l'utile, à l'agréable. Un, on va là-bas, on va en sécurité. Deux, on a une vie tranquille où personne nous emmerde parce que personne nous connaît. Et puis, en plus de ça, on ne paye pas d'impôts. Pourquoi ? Pourquoi ça serait un crime de penser comme cela ? Donc, en fait, juste le truc, c'est est-ce que vous pourriez nous lâcher la grappe ? Ça serait génial. Et vraiment, on vous en remercie du fond du cœur si cela pourrait être possible. Parce que je pense que ce qui va finir, c'est que je vais juste sortir un gros billet de mon compte en banque et prendre un avocat, enfin, j'ai un avocat, mais je ne sais pas s'il s'occupe du genre de truc, mais voilà, en tout cas, prendre mon avocat et attaquer tout le monde, en fait, parce que ça devient du harcèlement contre Laurent et de l'appui d'image et de la publicité mensongère à son égard. Et j'en ai plusieurs de marre. Merci. Merci. Merci.